Cette énorme fumée noire est produite au quotidien par une société de recyclage de métaux lourds spécialisée aussi dans la récupération du plomb contenu dans les batteries usées. Ici au quartier Vindoulou, les populations riveraines font les frais. Ce sont les débris métalliques et il y a l'acidité. Ils font des batteries là-bas. Et cette odeur-là nous dérange. Et à la longue, on aura ce qu'on appelle maladie pulmonaire, telle que la pulumpathie. Prends des nerfs. Et on aura aussi des enfants qui seront nés avec des yeux d'étard. Vous voyez là, c'est ma maison. À peine le janvier 2018, j'ai construit cette maison-là. À peine 4 ans, tout est rouillé. Toute la maison souinte. Et je suis allé le voir le 25 décembre 2021. Et le monsieur me dit ceci. Fais-moi porter plainte. Je viendrai. Les populations riveraines de cette grosse machine à pollution se sont constituées en collectif des victimes, mais sans obtenir gain de cause. Les agents doivent venir eux-mêmes sur place voir. Ils doivent venir voir et voir comment la population souffre ici. Ils doivent venir voir. Déjà ceux qui sont derrière Metafrique là-bas, la société venait de changer toute l'étoile de leur maison là-bas derrière. La société reconnaît. S'il faut donner de l'argent, ils donnent. Si quelqu'un vient aussi, il dit que non, moi mes enfants souffrent, j'ai affaire de pulmopathie ou quoi, j'ai pas bien dormi à cause de votre fumée. La société prend charge. Ça vraiment, je reconnais. Ils prennent charge. Ils prennent la personne. Ils les emmènent eux-mêmes à l'hôpital. Ils font des examens. Même s'il y a des médicaments à acheter, ils achètent et ils les remettent aux patients. Il y a une mauvaise odeur que l'on ne peut pas supporter. Ce sont des matières toxiques. Ici, on dissout des métaux et des batteries. Lorsqu'ils ont de la matière, ils travaillent 24 heures sur 24. Si l'entreprise responsable de cette pollution opère avec une autorisation d'exploitation signée en bonne et due forme, aux autorités départementales de trouver une solution consensuelle à cette situation pour que règne la paix dans cette zone de la ville de Pointe-Noire.